ok donc bienvenue à tous je vous rappelle donc nous sommes dans l'atelier numéro 2 et que le thème de cet atelier c'est il n'y a pas que linkedin pour effectivement faire du social selling notamment en afrique et ailleurs et ma question ma première question était donc de quel réseau social avez vous envie de parler pour le moment on a détecté que on pourrait parler de d'instagram il ya des demandes pour instagram on a abordé très brièvement clubhouse et jasmine nous parler des messageries et notamment du whatsapp business donc jasmine si tu veux effectivement vous apporter ton éclairage sur le whatsapp business c'est bienvenue d'accord donc merci sophie je parlais de whatsapp business parce que whatsapp business en fait c'est en afrique en général c'est vraiment l'outil qu'on utilise pour vendre pour vendre et pour et pour communiquer que ce soit les produits ou des services et donc le whatsapp business avant c'était des quatre c'était des groupes et donc du coup on est dans un groupe où on envoie que des catalogues de produits avant donc on n'est pas intéressé ça dérange un peu et tout et donc du coup avec whatsapp business c'est comme en fait une messagerie on a un côté qui est un peu comme des emails ou décider on n'est pas obligé d'être dans un groupe mais on décide par exemple d'envoyer des messages à des personnes bien définies un groupe mais vraiment c'est le travail qu'ils ont fait sur whatsapp c'est quelque chose que je pense qu'à l'avenir il va falloir exploiter parce que aujourd'hui on sait que pour être sur facebook avec un groupe facebook qu'on écrit qu'on communique on a quoi même pas à 10% de la totalité des personnes qui vont voir même pas je pense qu'on doit être à 2% la totalité des gens qui vont voir notre publication la différence encore qu'on est sur whatsapp ou sur un whatsapp business c'est que les gens quand le message ils arrivent ont choisi de ne pas le voir mais le message l'est quand même arrivé on sait qu'avec la petite indication là le message il est là donc j'essayais un peu de montrer juste pour cette entrepreneur togolaise ailleurs que je suis que je suis avec qui voilà on est souvent en discussion elle s'est fait dans les produits cosmétiques et voilà comment je sais pas si on arrive à voir comment se posant sur whatsapp business ok et donc du coup là on a les catalogues de produits si je défile là on est sur whatsapp et donc si je choisis un produit par exemple j'ai j'ai le produit qui est là quelque part ça remplace un site internet quand on n'a pas une bonne connexion voilà qu'on n'a pas encore les moyens de se l'offrir et c'est plus rapide parce que ce produit là qui m'intéresse je vois je peux carrément c'est un je peux carrément par exemple écrire à écrire à l'entreprise directement ok c'est en vert je peux vous dire bonjour madame ce produit me plaît et qu'est-ce que est-ce que je peux l'avoir ou alors je le mets dans mon panier pour l'acheter si le système bon le système n'est pas encore l'essai en afrique à une vente donc sinon je l'ajoute dans mon panier et puis je fais je fais l'achat et sur et sur instagram nous en métropole donc du coup en france on peut on a ça en fait déjà là non et du coup il ya des gens qui n'ont pas de site internet et qui vend via instagram et facebook en fait voilà qui commence comme ça et moi je pense que pour un début c'est pas mal parce que mais après vous avez vous avez vous avez besoin d'être chez vous de toute façon quand vous n'êtes comme vous êtes chez les autres chez les autres vous n'êtes pas chez vous et le problème avec avec les réseaux sociaux c'est que voilà il ya des pages qui se ferment on a fait quinze mille vingt mille 20 mille abonnés qui se ferment et que vous ne récupérez plus c'est des années des fois qu'on n'allait plus récupérer or un site web vous êtes chez vous oui donc c'est clair c'est votre fondation et maintenant il ya encore une deuxième messagerie que j'aimerais vous faire connaître c'est télégramme oui télégramme il a ceci de puissance et que au niveau des groupes où tu peux on peut créer une chaîne c'est qu'ils appellent une chaîne oui tellement on vous suit on vous suit bien vous pouvez créer des groupes et ce qui est intéressant avec les groupes c'est que vous pouvez décider bon je trouve que c'est un peu dommage mais comme j'ai directement le sud dans le groupe de stéphane lacosse vous pouvez décider par exemple que vous soyez le seul à intervenir et vous pouvez par exemple c'est pas si on va voir ça vous pouvez par exemple faire des sondages ok des trucs comme ça il ya pas mal d'outils et partager les partager des partager des vidéos partager vraiment interroger et à ce niveau ici on quand vous interrogez votre 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 communauté elle vous reprend très très facilement c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire en interaction et voilà je veux dire sur je vais un peu montrer un peu j'ai encore un autre vous voyez ici par exemple ça c'est lago un ami qui est graphiste donc il gère un groupe de près de 500 membres qui font dans du graphisme mais quand vous regardez quand il pose une question qu'on reprend bien le nombre de personnes qui ont vu la publication c'est 387 ok du coup vous vous demandez et c'est la question que je suis en crée me pose actuellement c'est est-ce que je vais rester sur facebook oui où est ce que je vais aller sur un groupe parce que j'ai un groupe sur facebook justement j'arrive pas à faire ces 300 vues non sur facebook tu feras jamais trois jours mais ces trois sens et donc trois sont vues et on a trois sont vues avec plus de 250 réactions ouais ok voilà je me dis je me pose des questions que est-ce qu'il faudrait pas mettre en place une stratégie sur une stratégie marketing sur le messagerie voilà ok et ce n'est pas ça l'avenir je veux dire quelque chose ce que je veux dire simplement c'est que le la frontière existe dans la mesure où d'un côté on n'a pas forcément les numéros de téléphone c'est ça et de l'autre côté nous avons les mêmes nous avons l'ensemble des téléphones que ce soit sur signal que ce soit sur télégramme que ce soit sur whatsapp sur wchat en fait on est passé d'un moment où nous étions dans un gros crm qui est linkedin ou facebook où on a établi des relations et au travers de ces relations établies on a su effectivement nouer une confiance qui nous a permis d'obtenir les numéros de téléphone pour les basculer dans un autre environnement et de ce fait il est certain que dès lors où on s'adresse avec des numéros de téléphone alors puisqu'on les a obtenus de manière légale et non pas de manière scrapping on aura toujours une meilleure attention de la communauté exactement et ça ça fait partie effectivement de la stratégie que l'on se doit d'avoir lorsqu'on fait du réseautage de savoir à un moment donné embarquer un certain nombre de ses contacts dans une relation ailleurs de confiance pour permettre justement d'établir des relations long terme et je pense que seul le téléphone ou du moins le contact par le lien téléphonique va nous le permettre et beaucoup plus qu'au travers des réseaux traditionnels et voilà je suis tout à fait d'accord avec toi christian et je vais rebondir là dessus et ça ce sont des choses que dans un exemple tout à l'heure on parlait de tunnel de vente je veux dire que vous avez vous avez une chaîne une chaîne sur sur télégramme ou bien une liste parce que vous pouvez bien les spécifier sur whatsapp business donc par exemple dans la page de remerciement d'une personne qui a vous fait d'une pierre d'e-coups dans la page de remerciement d'une personne qui a téléchargé un ebook vous lui dites écoutez j'ai un channel où je partage beaucoup de choses si tu veux pas si tu ne veux pas voilà si tu veux être au courant de tout ce que je partage bah tu peux nous retrouver dans ce groupe là et c'est c'est d'une efficacité mais un truc de malade et donc du coup ouais ouais et voilà et ce qui est aussi intéressant même dans 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 surtout avec whatsapp c'est que quand tu envoies le message au groupe moi je ne vois pas que tu envoies au groupe moi je vois que tu envoies le message à moi même et donc quand je te reprends c'est de façon difficile et donc du coup j'arrive à classer dit sophia street n'est pas trop m'intéresser par le jus de fruits au moringa machin truc je vais lui proposer et du coup je vais te classer et ce sont ces informations là que je vais commencer à t'envoyer en fait je te qualifie en fait c'est c'est un truc de malade est-ce que tu as une idée sur le taux par exemple de conversion que ce soit sur ce que avoir des likes c'est beau mais bon c'est pas mais le c'est au niveau c'est pas le like intéressant c'est au niveau de la visibilité de ton outil et puis maintenant tu crées l'interaction par exemple j'ai montré j'ai montré deux personnes qui utilisent les channels de façon différente il ya par exemple stéphane la cause qui ne te permet pas d'interagir il te permet ce qu'il fait qu'il fait ses sondages quand il envoie en fait il décide qu'il veut pas d'interaction donc il aura pas par exemple ben tenbi qui va venir envoyer un message à peu près comme les groupes facebook tu me décider que des messages font donc du coup à ce niveau là tu es sûr au moins que ton contenu est vu tu es sûr et c'est ce que tu n'as pas avec c'est important c'est important parce que je vais je vais choisir ne pas le regarder mais tu vois le c'est comme sur c'est comme sur whatsapp tu as les deux traits les trois traits les deux traits pardon qui virent au vert qui voilà là tu es sûr que ton contenu est arrivé ce que tu n'as même pas avec même les mails oui tout à fait donc voilà tu remontes ta notoriété finalement tu remontes ta notoriété tu l'utilises vraiment comme un outil de notoriété moi je comprends mais là c'est pas d'accord il avait fait un un sondage on est mis il a eu presque 500 500 je te dis ça même avec la publicité facebook il faut il faut l'avoir en thème de sondage et surtout nous sommes dans son groupe on est une cible déjà hyper qualifiée donc ça veut dire que ce qui sort de ce que il va retenir en thème de résultats et pour faire ce qu'il veut faire avec il va sortir un produit qu'on a on va forcément sur les 500 il y aura au moins 50 voire qui vont acheter alors tu vois ça me fait moi ça me fait penser ça me ça m'amène à vous parler à ça m'amène à vous parler peut-être deux minutes de clubhouse même si c'est pas du tout la même chose il n'empêche que tu choisis où tu veux aller c'est à dire que tu as des rooms et tu vas choisir des thèmes donc déjà par le thème des rooms t'es qualifié moi pas après tu vas pouvoir t'exprimer toi si tu as créé une room tu vas pouvoir t'exprimer sur un sujet qui est le tien sur ton expertise et les gens vont choisir donc déjà ils sont hyper qualifiés et après ils vont monter ils vont monter on stage ou pas et et en fait il va se nouer une relation qui fait que la prise de contact est très facile derrière c'est l'expérience que j'ai moi avec le bar mais mais ton histoire de whatsapp moi j'ai des nous ici les groupes whatsapp se sont développés beaucoup beaucoup pendant la pendant la pandémie et pendant nos confinements etc 2020 parce qu'on avait des groupes en fait physique qui n'étaient plus joignables et en fait pour pouvoir aller vite on a on a monté tout un tas de groupes whatsapp et qui ne sont pas des whatsapp business mais qui ont servi en fait à faire du business aussi et aussi à faire du soutien et en fait à passer tout un tas d'informations et comme tu dis ça te vient à toi directement et comme disait christian il ya le numéro de téléphone donc si tu veux appeler la personne directement en lui disant tiens lui dit je cherche ça toi tu prends le numéro de téléphone et tu lui dis je peux répondre à ta demande en fait donc c'est c'est aussi effectivement les messageries sont de plus en plus utilisées voilà c'est ça et pour revenir au système de groupe ce que dans le groupe en fait c'est parce que là le groupe c'est quand même un groupe d'échange mais là vous êtes entrepreneur qui crée le groupe c'est pas pareil c'est votre groupe c'est votre base client et donc justement avec ce côté whatsapp business a fait que voilà vous êtes le seul maître à bord par exemple comme par par exemple les chanels sur télécom vous êtes le seul maître à bord donc du coup vous arrivez à gérer en fait tout ce fil de personnes et je vous assure que c'est quelque chose de magnifique ok ben tabi tu parlais d'instagram qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu es pas très très active sur sur instagram moi je suis beaucoup plus sur facebook et sur linkedin plus particulièrement alors j'ai commencé dernièrement sur instagram d'accord voilà donc je voulais savoir comment d'abord est ce on peut pas être sur tous les réseaux sociaux clairement moi je ne sais pas on peut pas on peut pas moins qu'on est quelqu'un qui gère tout ça peut pas passer notre tout notre temps sur les réseaux sociaux donc s'il s'agit de choisir je sais pas je ne sais pas je sais que instagram est quand même utilisé par pas mal de leaders dans mon domaine que ce soit dans le business ou dans la transformation digitale ou dans d'autres domaines qui m'intéressent aujourd'hui sur linkedin tu as donc tu as ton profil sur facebook ton objectif c'est quoi tu touches qui alors alors je vais je vais vous dire honnêtement alors j'ai une page bon j'ai mon profil personnel et j'ai ma page facebook liée à mon site web non mon site web maintenant je suis plus en algérie et donc je suis dans une zone anglophone je suis en train de repenser tout ça ok d'accord il se peut que bon il se peut que je que je refasse mon site je vis qui alors je vis qui je vis le secteur notamment de l'enseignement supérieur les universités je suis à la base enseignante donc je ne sais pas faire autre chose à pas à part enseigner d'accord que ce soit au graduant post graduant et maintenant je fais partie je n'ai pas dit tout à l'heure de la commission christian de la commission relation entreprise université ce qu'on appelle la commission rann rann donc relation université entreprise et donc du coup qui relie et les universitaires les enseignants les experts et et des industriels et là je vois qu'il ya une demande notamment en matière de formation en matière justement de développer le leadership ok développer leur présence par exemple je vais vous dire par exemple si vous prenez le secteur de l'enseignement supérieur alors je vois que beaucoup de collègues avec un profit très 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 faible je dirais avec une présence très alors si vous dites à un enseignant universitaire il faut se vendre il va voir ça quand même ils ont du mal à se mettre en avant ils ont du mal à se mettre parce que pourquoi parce qu'ils se sont nous sommes habitués à un certain type de source académique type académique type j'ai beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux académiques scientifiques d'accord donc ils sont sur linkedin ok mais tu vois par exemple quelqu'un qui a une expertise extraordinaire mais juste avec et ça ça me déplaît en quelque sorte pourquoi parce que on trouve que le terrain est beaucoup plus libre pour des gens qui ont moins d'expertise j'entends c'est tant mieux c'est tant mieux mais je ne sais pas je ne sais pas je sens que j'ai je dois faire quelque chose pour ça pour changer les choses changer les choses mais déjà toi ton profil linkedin il est pas mal il est pas mal il est pas mal tu peux devenir un modèle en fait il n'est pas parfait il n'est pas parfait il n'est pas parfait mais ce qui me ce qui me plaît c'est que en je ne l'ai pas dit tout à l'heure en consultant le l'index comme on appelle Christian bon moi j'ai fait une nuit blanche comme social selling index index exactement donc je suis parmi je suis bien classée je dirais dans mon secteur ça veut dire que tu as bien travaillé alors dans mon secteur qui est l'enseignement supérieur voilà ok 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 je dois je dois le mettre à jour je dois le développer qu'est ce qu'il qu'est ce qu'il ferait alors pour l'objectif sur instagram ce serait quoi de toucher les décideurs voilà de toucher les décideurs est ce que ces décideurs là est ce que ces décideurs là ils sont sur instagram ils sont sur instagram ils sont sur instagram ok donc tu es dans sur instagram après tu es dans un univers plus visuel donc l'univers instagram va te va te demander de je dirais des choses plus personnalisées encore tu vois ce que je veux dire quand tu dis qu'il n'ose pas il va te demander de montrer finalement le back off la vie de ton entreprise ta vie d'entrepreneur ta vie d'enseignante ta vie de tu vois pour pour amener une proximité et donner une envie en fait de d'en savoir plus c'est d'avoir quelque chose de à la fois vivant et visuellement joli il faut amener en fait une ambiance c'est vrai que le feed sur instagram c'est hyper important en termes de en termes de visuel il faut qu'il y ait une espèce de régularité je dirais graphique et en même temps et en même temps il faut de la valeur ajoutée de plus en plus c'est à dire qu'en même temps on a des postes qui sont quand même maintenant de plus en plus long donc tu vois les pros commencent à y entrer bon après il ya beaucoup de marques de cosmétiques beaucoup de marques de vêtements beaucoup de marques mais pas que aujourd'hui on trouve de plus en plus de prestations de services de plus en plus les gens investissent instagram donc il ya encore de la place pour instagram moi je suis prestataire de services pour pour le social media social selling web marketing etc j'ai ma place et j'y trouve des clients donc pourtant c'est pas fun sexy et je présente pas des influenceuses qui ont testé des cosmétiques mais il ya une vraie façon de communiquer sur ce réseau qui va t'amener une proximité avec avec ta cible ça montre autre chose c'est une autre façon de parler de toi que sur que sur linkedin c'est moins conventionnel ça va être plus proche de ton quotidien plus proche de tes habitudes plus proche de tes valeurs tu vois je dirais presque plus poétique quelque part oui olivier si tu n'as pas mis ton micro oui bonjour je voulais poser la question sur l'utilisation des outils effectivement messagerie en afrique on a commencé à en parler qu'est ce qu'il en est de signal je lis ayoba aussi après les chinois la wii chat et tik tok il ya eu le phénomène whatsapp aussi que elon musk avait dénoncé pour des problématiques de sécurité comme une filiale de facebook donc ce qu'a fait facebook sur la bulle informationnelle est ce que ça risque pas d'atteindre aussi sur whatsapp donc est ce que signal se développe est ce que ayoba se développe en ça ayoba je saurais pas dire et un et signal non plus ça moi je sais pas peut-être il ya quelqu'un qui sait ici mais ce signal a toujours existé un oui oui signal ce qui ne vient pas de commencer un signal il a toujours existé mais c'est en fait des passionnés qui développe c'est pas tu vois un signal même dans la personne pourra pas être coté en bourse par exemple alors que wall de whatsapp il peut décider vu que il a acheté et facebook c'est facebook et à whatsapp il acheté chez les chez deux entrepreneurs mais signal par contre on pourra pas l'acheter parce que c'est une communauté de développeurs c'est presque pratiquement une association en fait donc c'est pour ça que voilà et donc du coup il ya pas mal de problèmes d'éthique et et tout cela qui entre quand même qui qui que même s'ils ont envie à un moment donné ils seront bloqués à ils seront bloqués par pas mal de choses à ce niveau là or que voilà whatsapp reste une société c'est pour quelqu'un il en fait ce qu'il veut il ya aujourd'hui il ya aujourd'hui de plus en plus de gens qui quittent whatsapp et qui vont bien évidemment sur télégramme ça c'est sûr et au delà de télégramme qui vont sur signal je suis moi sur un certain nombre de messagerie et je vois constamment des notifications apparaître de gens que je connais qui brusquement pas soit sur télégramme soit sur signal dans télégramme comme l'a évoqué peut-être je crois tout à l'heure jasmine il ya des groupes et tenter les grammes aussi surprenant soit il ya beaucoup de groupes également et où il ya des gens qui travaillent sur des sujets de réflexion aux communes je dirais qu'il ya beaucoup aujourd'hui de messagerie de type téléphone et ce dont on se rend compte notamment sur le marché asiatique aujourd'hui c'est qu'on est beaucoup plus sur un niveau de branding qu'il soit personnel ou qu'il soit entreprise branding et ces raisons pour laquelle les w chat sont extrêmement bien utilisés plus d'autres produits concurrents à w chat même sur la chine parce que bon nombre ne vont pas forcément sur des marches sont des sur des messageries ou des réseaux sociaux qui s'apparentent à ceux de linkedin parce qu'ils sont plus dans la partie branding qu'autre chose donc ils sont pas forcément sur cette façon de travailler comme on le peut le faire en europe aux états unis avec linkedin ou effectivement la vente par les réseaux sociaux c'est de plus en plus démultiplier et on n'a pas tous les mêmes et les uns et les autres les mêmes façons de de pouvoir les utiliser ça revient à un point qui était cité tout à l'heure sur la notion que cité bent and be sur la notion de leadership la notion de leadership ou la notion de key opinion leaders de calls cette notion on va dire d'influence ou de mise en avant elle va dépendre de qu'est ce qu'on vend est ce qu'on est dans le business to business ou est ce qu'on est sur le business to consumers et dépendant là encore de cette frontière là si on est en b2b ou en b2c on va se rendre compte que on utilise plus de l'instagram ou bien évidemment beaucoup plus du linkedin c'est ça sur instagram moi je suis toujours surprise encore bon après c'est ici en france mais je suis quand même toujours surprise du b2b oui 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 qui continue d'augmenter en fait aussi que le soit-il alors qu'on pensait que ça serait le b2c qu'il continuerait être en croissance on se rend compte que sur instagram il ya de plus en plus de b2b et que effectivement ça vient alimenter la pompe afrique de facebook qui justement grâce à ça lui permet d'avoir une autorité naturelle sur où sont les influenceurs tout à fait parce que c'est bien ça dont il s'agit c'est le parc du moins la ferme à influenceurs on les a dans le parc comme on les a dans le parc on les fait produire et ensuite on fait un appareillage au travers des produits d'instagram qui visent justement à mettre en relation les marques avec les influenceurs qui s'affichent dans instagram et c'est bien pour ça aujourd'hui que aussi que reçoit il même si on pensait à une époque que c'était b2c on est de plus en plus aujourd'hui dans du b2b suffit de voir les landing pages tout ce qui existe on trouve quantité de choses à l'intérieur d'instagram et je vais même aller plus loin question c'est que quand tu fais à nous on fait aussi du ad pour nos pour nos clients on gère les campagnes facebook as et instagram ads et en fait la plupart du temps on arrête facebook et on laisse instagram parce que l'instagram mieux que facebook ouais ouais c'est quand même super c'est voilà c'est surprenant mais c'est en train de bouger à une vitesse très très rapide il ya chanès oui par rapport à instagram qu'est ce qu'il en est pour twitter parce que twitter aussi on dit que il est très demandé et c'est une orientation b2b software de ma part ouais c'est très différent pour moi twitter alors tiens auto si on fait un tour de table ouais ben tenbi a tué un twitter homme oui oui à ma connaissance twitter connaît une chute par rapport aux autres réseaux sociaux depuis cette pandémie pourquoi je ne sais pas mais toi même est ce que un twitter j'ai un compte twitter bien sûr j'ai beaucoup beaucoup de tweets ou pas non non honnêtement je n'utilise pas régulièrement alors moi j'ai un j'ai un truc qui est alimenté qui est alimenté régulièrement mais moi j'ai une équipe qui alimente aussi donc il ya une volonté de d'alimenter régulièrement nous on s'en sert moi je m'en suis beaucoup servi pour faire de la veille les informations la pandémie a fait qu'il ya eu beaucoup beaucoup de polémiques et beaucoup et qui bon il ya eu aussi toute l'affaire avec les états unis tout l'affaire il ya eu tout un tas de choses qui fait que effectivement les gens quand on parle les gens l'utilisent moins de ton côté jasmine moi de mon côté j'ai un compte twitter mais je vais te dire je ne j'interagis pas beaucoup là bas et mais en afrique en général surtout au cameroon de ce que je sais que je vois ce que les plaies la réputation se fait se font et c'est de fond sur twitter ouais ouais c'est trop populaire ce twitter avant d'arriver par exemple sur un monsieur le réseau facebook ne me demandez pas pourquoi mais ça dépend ça dépend de l'audience ça dépend non mais je parle vraiment c'est quand même ça c'est ça c'est quand je vais pas j'ai bien parlé du cas du cameroon du cameroon malade on ne comprend pas pourquoi l'influence commence sur twitter et avant avant d'être des centres et d'arriver au niveau de ok de facebook sophie on n'a pas donné la parole à saïa non alors saïa ça là ça là je voyais à il faut que je change de lunettes moi c'est pas pareil sur mon écran alors moi je vais parler de l'expérience de la tunisie donc la tunisie a été jusqu'à très longtemps l'un des plus grands utilisateurs de facebook et à ce jour aussi et en tant que professionnelle moi même du marketing digital généralement on utilise les réseaux sociaux en fonction de leur audience et comme a dit christian tout à l'heure donc pour nous jusqu'à nouvel ordre l'instagram est beaucoup plus une communauté de jeunes et que vendre du b2b sur instagram est très très limité d'ailleurs je viens de je viens d'apprendre là maintenant que en france on utilise l'instagram pour le b2b sinon on parle aussi pour le b2b de zinc et là ma présence dans cet atelier est essentiellement pour m'informer parce qu'il ya des réseaux que je ne connaissais pas que j'ai jamais utilisé mais ma question est que est ce que réellement on est obligé d'aller sur tous les réseaux quand on veut développer une marque ou branding ben non je pense qu'il faut optimiser par rapport à l'objectif oui et à l'audience totalement en réseau sinon sur twitter la tunisie est restée très en arrière à un moment donné sur twitter on est très peu présents sur twitter personnellement j'ai un twitter qui date ça fait longtemps que je l'ai mais je l'utilise essentiellement pour juste informer pour avoir des m'informer surtout à l'échelle internationale pas au niveau national parce que je sais que la tunisie n'est pas très très présente sur ce réseau là voilà ça là pour te répondre sur la question d'instagram en b2b il faut savoir que instagram a dix ans ici et que en fait ceux qui avaient 20 ans ou 25 ans il ya dix ans ou 35 ans donc du coup ça vient de b2b tu vois ce que je veux dire on a on a des on a notamment beaucoup d'artisans alors moi qui travaille beaucoup avec les indépendants les tpe les pme on a beaucoup d'artisans et commerçants qui sont sur instagram qui sont des clients en fait d'accord voilà c'est c'est ce qui a amené aussi beaucoup de b2b et je voulais aussi rajouter quelque chose à ce que sophie vient de dire et ce qui est très pertinent c'est que pour moi qui fait du b2b voilà mais en fait faire du b2b ça veut dire être où finalement vendre ça veut dire être les ressources et être où se trouvent nos clients c'est ça mais nos clients se trouvent où se trouvent les clients à eux donc du coup oui donc du coup si je fais du b2b à un client qui fait du b2c je vais le capter je dois être sur instagram parce que c'est là où il fallait les capter bien sûr voilà c'est ça en fait finalement on se positionne pas sur un réseau parce que ben voilà on a dit ça existe non est ce que ma est ce que ma clientèle y est voilà donc moi par exemple c'est pareil avec ma celle que j'ai montré qui vendait des cosmétiques satisfait du b2c elle va y être mais c'est une cliente à moi donc moi je vais la suivre là-bas parce que c'est lié j'aurai aussi plusieurs dames qui font dans le cosmétique à ce niveau là et donc du coup sur instagram je fais du b2b en fait voilà et c'est ça et c'est ça aussi ça qui m'a qui m'a positionné aussi sur sur l'indigme parce que l'indigme j'ai des clients qui font du b2b 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 encore voilà donc voilà qui ont des clients et on est d'accord voilà c'est ça et donc du coup je me dis ok je me suis je me positionne sur ces sur ces sur ces deux réseaux là mais on a quand même encore on a facebook qui reste le réseau où il ya tout le monde et il reste un réseau où il ya beaucoup aussi beaucoup 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 d'opportunités d'opportunités parce que c'est quand même le premier réseau auquel on pense qu'on veut être en ligne donc du coup ces nouveaux arrivants mais ces anciens et ces anciens qui sont là qui ont fait déjà leur chemin ils sont aussi intéressants pour mon business est ce que tu vois un peu ça là donc du coup ici il ya personne qui va te dire reste sur tel réseau parce que parce que parce que et même moi je vais te dire moi j'utilise youtube pour stocker des vidéos qui conseillent mes clients j'ai une chaîne youtube mais je la je ne la vends pas encore parce que je stocke juste des vidéos là bas ça salaudit moi mon site web pour la partie client quand je fais des formations sur à la fin d'un site web par exemple de forme et tu sais ton propre site web et donc du coup je personnalise cette formation là pour toi et je vais te dire encore un truc j'utilise pinterest parce que j'ai créé des tableaux en privé parce que c'est grâce à pinterest que j'amène mon client à avoir une inspiration pour son site web à lui que je vais créer et donc je te propose plusieurs sites web plusieurs visuels plusieurs plusieurs choses qu'on va faire mais m'intéresse pour moi c'est trop c'est plus facile à utiliser comme ça mais je ne suis pas pour placer une stratégie comme un stockage comme donc du coup un album photo et puis on mais tu donnes de l'inspiration en fait parce que voilà c'est ça pour pinterest on sait très bien que premièrement c'est une audience de femmes et par exemple moi j'ai un j'ai un j'ai un tableau entrepreneur avec un e et en fait j'envoie des inspirations pour les femmes qui cherchent à créer leur entreprise en fait et ça amène beaucoup de trafic sur mon site en fait pinterest amène beaucoup beaucoup de trafic donc j'utilise pour ça mais voilà chaque chaque réseau à une audience en particulier et donc du coup on va là où est notre audience aussi et et avec avec quelque chose qui de toute façon finalement quoi et ben est là pour convertir il ya des jurés quand même c'est la conversion c'est ça il ya des vrais on ramène les gens sur notre site à un moment donné pour qu'ils puissent mieux nous rencontrer et comme on disait tout à l'heure c'est et je pense à philippe de liège dont parlait dont parlait loïc tout à l'heure avec c'est vraiment être connu avant d'être vendu en fait donc tout ça ça participe à notre notoriété et à notre à la diffusion de nos compétences donc on choisit des réseaux il n'y a pas que linkedin il ya tous les autres réseaux faut juste réfléchir très clairement à l'objectif du réseau en question est ce que mon audience y est j'y vais pourquoi qu'est ce que je vais y dire à destination de qui pour quel plus-value pour moi et quel plus-value pour mon client puisque je vais continuer d'aider mon client à progresser dans son parcours d'achat et dans son parcours de d'apprentissage autour de mon environnement alors sophie je te coupe je voulais juste ajouter en fait en conclusion de tout ce que nous sommes en train de nous dire parce qu'on a parlé linkedin ou autres réseaux il faut surtout ne pas oublier que le marketing il existe toujours c'est pas que le marketing digital mais le marketing 360 il existe et tant qu'on n'a pas défini réellement une vraie stratégie de marketing 360 dans lequel on va intégrer tous les constituants on va louper tout un tas de choses donc il est important de revenir aux fondamentaux du marketing sinon on est en train pour certains ou du moins peut-être de ceux qui entrent sur la scène actuelle du digital d'oublier toute une partie des fondamentaux et les fondamentaux c'est le 360 tout le temps mais je suis d'accord avec toi christian et c'est ce que je dis même souvent mes clients et la plupart des clients que j'ai même eu c'est leur problème c'était pas un problème de je comprends pas l'univers digital c'était un problème purement de stratégie marketing à la base qui n'est pas posée quand j'ai dit ok est ce que vous avez fait un canevas comment vous voulez en fait il faut qu'on comprenne ça que le digital il vient en appui bien sûr bah oui c'est bien juste en appui et puis le digital ne se soustrait pas aux canaux traditionnels que nous connaissons la télé parce que bah bien sûr en afrique ça fonctionne encore bien sûr mais si justement cette stratégie là n'est pas déjà bien fignolée vous allez perdre énorme mais pourquoi vous pensez que les gens c'est de l'argent sur les réseaux sociaux bien sûr mais pas pour deux choses c'est juste pour une seule chose c'est cette stratégie marketing qui n'est pas faite bien sûr ouais fait moins bien fait donc du coup voilà on va payer beaucoup en publicité à chaque fois à chaque fois à chaque fois pour des rendements on sait même pas pourquoi et puis ça fonctionne pas on sait pas pourquoi d'où d'un conseil d'où un conseil fondamental que j'ai envie de vous partager c'est que surtout si vous vous faites accompagner ne vous faites pas accompagner parce que j'appelle moi des posters c'est à dire des gens à qui vous allez donner des choses à poster sur les réseaux sociaux et faites vous accompagner par des gens qui savent faire de la stratégie marketing avant de faire du community management ou du social on est d'accord on est bien d'accord absolument on est bien d'accord parce que sinon vous allez vous planter en fait ça sert à rien et il y a plein il y a plein de boîtes de com et il y a plein de boîtes de com qui ne savent pas faire marketing du marketing et là je suis rentré et là c'est ça je suis rentré à l'école là je commence en avril j'ai décidé de rentrer à l'école pour avoir ce côté marketing parce que c'est la clé vous allez faire du copywriting vous allez faire tout ce que vous voulez utiliser tous les as les tracts les trucs les bidules la base la fondation elle est fragile bien sûr mais moi vu vu mon âge je ne suis pas une digital native bien que j'ai été web développeur dans un dans une toute première vie mais il n'empêche que je suis d'abord une femme de stratégie marketing et que le digital vient en renfort en outils mais il ne vient pas remplacer la stratégie marketing clairement je suis là tu voulais dire quelque chose c'est juste pour pour rebondir sur ce que ce qu'a dit jasmine en effet moi non plus je ne suis pas digital n'était je suis de formation marketing à la base et d'ailleurs quand je propose mon service je parle d'accompagnement beaucoup plus que de faire du digital brut je suis amené dans dans la mission de faire une mission dans la mission en fait et je me retrouve souvent dans des situations où les tpe et pme que j'accompagne dans une bonne partie des artisanes qui ont des difficultés même au niveau de leur stratégie commerciale carrément bien sûr et c'est quelque chose qu'on peut pas dissocier c'est clair ça après on parle on peut parler on pourrait parler longtemps de l'alignement entre le marketing et les ventes mais bon voilà c'est je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport jasmine par rapport aux outils de communication type télégramme etc vous savez que les émirats arabes unis sont très bien sont très avancés en matière de technologie et les personnes avec qui je me connecte j'ai oublié de vous le dire utilisent beaucoup plus botim je sais pas si vous connaissez mais au b il paraît que c'est très très bien je vais vous dire b o t i m tu peux nous mettre dans le tu peux nous mettre dans le chat oui 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 avec grand plaisir bien entendu bottine je pense bottine au bottine je pense qu'on comprenons ça comme ça parce que je pense que aux émirats arabes unis ils n'ont pas le droit d'utiliser où ils ont une restriction par rapport à à whatsapp ok donc on en communique très très bien vous pouvez d'ailleurs appeler aucun col ou vous avez la vidéo vidéo col etc bon on peut pas être il est impossible d'être surtout les réseaux sociaux à moins qu'on soit millionnaire d'accord parce que ça demande de l'énergie ça demande le développement de contenu ça demande beaucoup de choses mais bon je connais je reconnais l'intérêt des autres réseaux sociaux par ailleurs je suis convaincue que si vous voulez être bien payé pour votre service il n'y a pas mieux que l'ingritte c'est ma conviction des choses pourquoi parce que nous avons les personnes nous avons les entreprises donc vous pouvez vous connecter directement à la source avec le directeur d'une entreprise supposant pour moi qui veut par exemple enseigner ou offrir une formation du coaching etc c'est plus court pour moi c'est le chemin le plus court d'aller vers un dire un directeur ou un dirigeant d'accord bon n'oublions pas que vous avez les entreprises qu'on appelle les 500 fortune companies les les entreprises les plus riches dans le monde ils sont elles sont sur linkedin donc ça dépend ce que vous voulez voilà moi je vous arrête je t'arrête ben tenbi il vous reste maintenant quatre minutes d'accord et 60 secondes avant la fin vous aurez une instruction d'accord qui vous dirait que ça finit bah à tout de suite il y a qui qui veut participer il y a richard il y a patrick il y a richard il n'a pas parlé richard il y a désiré qui a mis dans le dans le chat que twitter au togo et aussi beaucoup et beaucoup utilisés moi j'ai fait la stratégie je m'informe ben tenbi tu nous as mis le réseau dont tu parles dans le chat oui je me suis oublié oh non 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 je l'ai mis à richard le maire je savais même pas qu'il était là je ne sais pas pourquoi je t'ai configuré il y a désiré aussi il y a désiré qui veut parler ok merci il y a un beau team non mais je t'en prie alors profitons des quatre minutes qui nous restent quelqu'un veut prendre la parole qui n'aurait pas encore pris la parole et aurait des choses à dire patrick désiré richard désiré je voulais de me connecter je vous ai suivi depuis ma voiture juste en circulation le matin c'est là je sais maintenant que je me pose toujours un plaisir de revoir la famille mais pour revenir rapidement vous avez pratiquement tout dit je pense que c'est dans l'évolution de notre stratégie de communication on va sur un canal ou une autre et le choix souvent d'aller sur un canal dépend soit de la stratégie soit de là où notre audience est c'est un peu simple voilà c'est tout ce que j'ai dit ben ouais ouais merci tu viens renforcer tu viens renforcer désiré ce que ce qu'on se disait et que sans stratégie marketing et sans objectif ben on y on y perdrait beaucoup de temps donc et on n'aurait pas de résultat quelqu'un veut dire quelque chose encore une réflexion patrick richard qu'est ce qu'avec quoi vous repartez de ce de cet atelier ouais bonjour bon je suis arrivé en cours de route désolé pour le retard mais justement je suis en pleine construction stratégie par rapport à mon projet donc j'ai bien écouté avec grande attention ok Christian connaît bien le projet il va falloir que je fasse un choix de stratégie marketing incessamment sous peu et donc de là comme le disait Nézéré comme vous l'avez tous dit genre justement la stratégie de communication va en découler on met pas la chair avant les bœufs c'est ça merci Richard en fait c'est ça notre finalement notre voilà on va quitter la salle de conférence en 57 secondes donc juste pour conclure n'oubliez pas que le digital des réseaux sont des outils qui demandent effectivement à avoir travaillé votre stratégie marketing avant de faire vos choix voilà on se retrouve et puis on peut changer on n'est pas obligé d'être dans un réseau et il est resté ça voilà on peut changer on peut tester on peut tester test and learn test and learn et on va se retrouver dans la salle de conférence ok à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt j'ai tout vu le timing bon enfin bref on va pas s'entendre nous avons été happés oui alors carrément vous êtes là vous êtes là on est tous là maintenant c'est bon tout le monde est revenu c'était brutal Loïka ah non c'est brutal mais je vous ai dit 60 secondes après c'est 60 secondes et puis terminé mais on n'a pas vu je n'ai pas vu il y a marqué 60 secondes vous le voyez et toi tu es partie avant la fin d'ailleurs Elisabeth oui oui c'est pas très grave comme tu étais partie 30 secondes avant c'est pas très grave attendez laissez-moi reprendre laissez-moi reprendre le lead si vous voulez bien mais maintenant c'est simple on va prendre le groupe numéro 2 celui qui a parlé de il n'y a pas que LinkedIn dans la vie et je vais demander aux participants de ce groupe alors pas les animateurs mais les participants de me dire ce qu'ils ont appris ou ce qu'elles ont appris d'accord donc vous avez les trois choses que vous avez appris dans cet atelier d'accord donc on va commencer donc par il n'y a pas que LinkedIn dans la vie Olivier vas-y oui alors moi j'ai découvert l'application de WhatsApp Business en Afrique qui apparemment est très utilisée Twitter également et Telegram voilà j'ai appris un petit peu les manières qu'en Afrique ils les utilisent et également j'ai découvert aussi un nouveau réseau qui est utilisé dans les Émirats Arabes je crois ça s'appelle Botim c'est une messagerie vidéo d'accord très bien qui d'autres étaient dans ce groupe là parmi les participants allez-y vas-y moi j'ai intégré cet atelier effectivement pour découvrir un peu ce qu'il y a comme autres réseaux sociaux j'en ai appris justement Signal Telegram dans WhatsApp Business je connaissais déjà et Botim avec avec madame Benthamby c'était surtout pour se m'informer sur ce qui existe et un peu aussi pour voir quel serait l'intérêt d'intégrer ces autres possibilités de réseaux sociaux donc voilà le but y est alors est-ce que quelqu'un peut faire une synthèse de ce qui s'est passé donc et de ce qui a été discuté plus particulièrement alors peut-être Jasmine ou Jasmine qui n'était pas animatrice c'était Sophia Strip donc vas-y Jasmine donc dans la synthèse de ce que nous avons partagé c'était finalement les réseaux sociaux on n'est pas on n'est pas obligé d'être partout à part si on a une grosse équipe comme notre cher j'oublie toujours son nom qui est un peu très compliqué là il est très il est partout tous les réseaux sociaux sont très très forts parce qu'il équipe de 50 personnes avec lui pour l'aider à gérer tout cela et voilà il teste tout et donc du coup le plus important c'est d'être en fait sur le réseau social où se trouve notre client idéal on va dire ça comme ça où se trouve notre client idéal mais aussi le réseau pouvait être utilisé d'une autre façon comme par exemple Pinterest pouvait être utilisé juste pour donner de l'inspiration à un client pas forcément d'y être parce qu'on veut apporter du trafic mais justement on peut détonner en fait l'utilisation de ces différents de ces différents réseaux donc et ce qui est très intéressant et on l'a souligné on est tous d'accord par rapport à cela c'est qu'il n'existe pas de stratégie digitale sans de stratégie marketing elle-même à 360 degrés sinon tout ce que nous ferons tout ce que nous allons payer en termes de publication c'est de l'énergie et du gaspillage de ressources parce que nous ne serons pas satisfait des résultats à cause du fait qu'à la base le marketing n'a pas été bien posé donc voilà voilà je ne sais pas si j'ai des camarades qui veulent ajouter quelque chose Elisabeth Elisabeth vous avez parlé est-ce que vous avez parlé de Clubhouse ou pas ? très peu pourquoi ? parce qu'en fait il y a finalement assez peu de gens qui l'avaient utilisé donc je pense que effectivement pour se faire une idée alors moi j'en ai parlé quand même oui j'en ai parlé de Clubhouse et de ce que j'en avais trouvé et exprimé mais Jasmine tu as très bien résumé ce qu'on s'est dit merci merci d'accord quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce premier atelier enfin deuxième atelier d'ailleurs oui quelqu'un d'autre veut dire quelque chose en complément alors ah oui mais voilà j'avais oublié Loïc et aussi que en fait les messageries risquent d'être le futur du marketing les messageries risquent d'être le futur le futur du marketing de réseaux sociaux parce que finalement on a plus de visibilité dans un groupe WhatsApp ou Telegram que sur par exemple un Facebook un Facebook groupe donc c'est déjà il faut y penser oui d'ailleurs Christian il veut parler mais il ne met pas son micro donc c'est bon ou alors il parle à quelqu'un d'autre Christian non je disais juste pour Jasmine c'est un clin d'œil que le Tam Tam allait revenir à la mode ça marche super bien le Tam Tam absolument absolument c'est un clin d'œil